Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Européen Universalis 4. Je vais me lancer dans la construction de quelques universités. Le but étant de pouvoir profiter à fond de l'ère de l'absolutisme là. Donc il faut 5 universités je crois. Donc on va prendre les provinces les plus riches. Que de toute façon je ne peux plus développer mais en mettant un moins 20 c'est ça ? Ouais, moins 20 de coût de développement. On aura peut-être la possibilité de rajouter 1 ou 2 points. Là par exemple cette pointe je peux la faire grossir si je prends un moins 20%. C'est assez énorme. Alors on va attendre un mois de plus. Ça va être un peu long mais... Je ne sais pas, il m'en faut 5. Je vais commencer par 5 et puis après il faut mieux que je mette l'accent sur les manufactures honnêtement. Puisque c'est ça qui va me donner la prochaine institution. Bon c'est pas tout de suite, c'est dans 29 ans donc j'ai encore un peu de temps. Ça c'est cool, les 50 points administratifs. Bon les sciences c'est quasiment maintenant. Là c'est bien, j'ai tous les points nécessaires. Ah d'ailleurs c'est maintenant. Donc une unité d'artillerie en plus, portée de débordement, ça c'est pour la cavalerie, largeur du front. Une nouvelle unité, ouais bon pas grand chose à prendre ici. Et accessoirement, une doctrine. Ce qui peut toujours être sympathique. Ainsi que combien ? 6 de revenus je crois. Technologie administrative 18. Autorise un nouvel ensemble de doctrines. Oui ça je sais, merci. Ah qu'est-ce qui me saoule. Bon on va prendre le prestige. Bon alors la doctrine, ça ça va être délicat. Ou pas d'ailleurs. Non non ça va pas être délicat du tout. Il faut absolument l'économie. Puisque j'ai besoin, bah j'ai besoin d'abord de la réduction du coût de développement. La réduction de l'inflation. La réduction du coût de construction. Franchement cette doctrine, elle est trop forte. Ah merde, j'ai pas vu ça venir. Du coup je suis pas du tout prêt. Je vais de ce pas mettre ma maintenance à fond. Euh non c'est fait déjà. Ah putain là, je... Ok. Bon alors pour ce qui est de la guerre, j'avoue que je ne sais pas trop vers quoi je vais me diriger. On va revendiquer, je sais pas moi, la Valachie peut-être. C'est pas très intéressant. La trace peut-être pas tout de suite. Bulgarie. Ah honnêtement j'en sais rien. Ouais Bulgarie, allez. Tout le paquet d'un coup. C'est nouveau, ça ça vient de sortir. On peut tout revendiquer. Ouais, il va me falloir quand même un général pour cette affaire. Ouais, du coup je perds beaucoup d'argent quand je... Là je renforçais je pense, c'est pour ça aussi. Ah merde, j'ai perdu tout ça comme revendication. Euh... Là je vais oublier ça. Ok, quand je renforce plus, je perds quand même beaucoup moins d'argent. Ok, il n'y a pas d'autre révolte. Ah bah, s'ils veulent aller ailleurs, moi je suis pas contre. Ah merde, oui par contre ailleurs, non non, ça je suis pas d'accord quand même. Je sais pas où ils vont là, mais... Alors je sais pas où ils vont. Il y a certainement pas des totons par ici, mais... C'est quoi ce délire ? Bon, les Suédois vont s'exciter là. Enfin voilà, je sais pas pourquoi ils vont là. Alors les Suédois... Est-ce qu'il serait pas temps de refaire une guerre au Danemark ? Je crois que oui, il faut vraiment qu'on les grignote. En fait, il faudrait surtout que j'acquérisse une flotte assez importante pour pouvoir en fait rentrer au Danemark. Ce serait la première fois. Il faudrait quand même que ça finisse par arriver. Alors là, on va quand même mettre un leader. Histoire que ça se passe bien. Ok, ça c'est bon. Bon, de toute façon, on va pas faire de guerre tout de suite, tout de suite, parce qu'il faut quand même que je finisse de légitimer. Mais ça ne saurait tarder quand même. Euh, peut-être que... Ça va en bête, ça. Je vais attendre que ça passe à 90% avant de me remettre à fond. Je pense que ce sera mieux pour mes économies. Surtout que c'est peut-être pas prêt de passer à 90%. On va finir de légitimer. Grosso modo, il n'y aura plus qu'une province en révolte. C'est Jokorme, je ne sais pas où c'est. Celle-là. Bon, on verra. On verra à quel moment ça passe à 90%. Euh, les universités. Novgorod, ouais, ça m'intéresse. Ah merde, j'ai déjà fini les autres. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Peut-être Moscou, je ne l'ai pas fait. Il faudra que j'attende encore. Et puis grosso modo, ça m'en fera 5, là. Je crois, hein. Il faut que je compte. J'ai même pas besoin de compter, d'ailleurs. Il va me le dire. Sans que j'aie à compter. Ouais, ça, ça fera 5. Donc ça, c'est cool. Ça me fera 2 décisions de prise. Pour les autres, ce sera plus compliqué. Mais du coup, l'âge d'or, ça va être... Ça ne va pas être pour cette fois encore. Je pense que ça ne va pas être possible. Alors, on va se rapprocher. On va arriver à un moment où on aura plus de flottes que lui. C'est obligatoire. En plus, on peut encore l'agrandir. Je vais faire un modèle. J'en ai marre à chaque fois de... De le faire manuellement. C'est bon, je vais faire ça comme ça. Je n'ai pas envie de me saouler. Ah merde, je n'ai pas assez d'argent. Alors, je crois que la science, c'est bon, là. On est à jour. On a largement de l'avance. Donc on peut... En fait, je peux pas mal dépenser. Alors déjà, je vais prendre les impôts. Donc on était à... 57,82. On va passer à 61. Donc, bon, c'est déjà ça. Ensuite, on va avoir l'occasion de dépenser des points diplomatiques. Je vais attendre la fin de la construction de mes universités. Ça pourrait être intéressant. Alors là, normalement, il y a pas mal de révoltes qui vont disparaître. Ouais. Par contre, Tabaristan, ça va pas disparaître de sitôt, ça. Je vais peut-être descendre d'ores et déjà ceux-là. Il faudra pas que j'oublie d'activer le fort. Ouais, je pourrais l'activer maintenant parce que je me connais. J'y pense là, mais j'y penserai pas dans 5 minutes. J'y pense que j'ai perdu 4 000 hommes à cause de l'attrition. Ah non, j'ai eu un combat. Il n'y a pas que l'attrition. Ok, j'ai pas de relation de libre. Est-ce que c'est normal ? Hongrie, ouais, Autriche, Pologne, Astrakhan, Chirvan. Et aucun n'accepte un mariage, là, c'est étonnant. Par exemple, Chirvan, pourquoi il refuserait un mariage ? Ah merde, il faut que je les convertisse. Eux, on y est presque, honnêtement. Un petit effort. 20 de prestige, ouais, je peux me permettre. Ça va me passer à 49 et l'avantage, c'est qu'ils vont accepter le mariage. Et du coup, on va... On va définitivement passer dans le positif. Voilà. Parfait. Donc, ce que je vais tout de suite faire, c'est que je vais demander à Chirvan de se convertir. Imposer la religion. Voilà, ils ne sont même pas à 100%. Donc, honnêtement, ça devrait bien se passer. Ouais, on va encore perdre 10 de prestige. Ça commence à diminuer, là. Sérieusement. J'attends juste d'avoir fini mes universités. Faut que j'utilise mes points. Ouh là, c'est quoi cette révolte, là ? La noblesse. Ouais, c'est pas une révolte très dangereuse. L'empereur a toujours toutes les chambres. Ah non, ça va être le Portugal qui va se faire Elia. Mais je crois qu'il est très très jeune encore. Ouais, il a 22 ans. Il peut vivre encore... Un certain nombre d'années. Bon, nous... Ouais, ça c'est cool. Honnêtement, ça c'est assez énorme. On était à 61. Ouais, pas c'est à 79. C'est 18 par 12. C'est un sacré bonus. J'attendais d'avoir fait mes universités. C'est bon. Et en fait, ce que je veux voir maintenant... Je les ai fait dans mes principales villes. Ouais, là ça fait cher encore. Ça fait cher, mais pour une grosse ville, je pense que je pourrais monter... Ouais, jusqu'à 65 peut-être. Ouais, j'aime pas trop payer, honnêtement. Ah, celle-là, elle n'a pas été améliorée. Ah, bon, c'est un peu trop. C'est pareil, celle-là, il y a trop de déséquilibre. Bon, du coup, je suis obligé d'augmenter les deux, ça fait cher. Ok. Ingrid, par contre, là je peux y aller. Pas tant que ça, d'ailleurs. Je vais tout dépenser, parce qu'on vient... Ah, putain, je peux pas, là. On vient de prendre la science. Oh, putain. Ça, ça doit être l'ancienne capitale. Je pense que c'est l'ancienne capitale de Perm. Trop de déséquilibre, là. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Déjà, c'est pas mal. Bon, ça va pas se dire comme ça directement dans les revenus, honnêtement. Ça va peut-être augmenter un tout petit peu, mais... Bon, je sens que je suis prêt, là. Alors, je sais pas si j'ai fait... Je pourrais faire une revendication de plus sur le Danemark. Sur Gotland, on va peut-être enfin leur prendre l'Orile. Ah, ceci dit, j'ai fait Kalmar, j'ai fait Oster-Gothland, là. Donc, je vais faire Belkin. L'Orile, honnêtement, étant donné que j'ai quand même pas beaucoup de navires... Si j'ai une grosse révolte avec 20 000 Danois, par exemple, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas assez de navires. Donc, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas une bonne solution. Je pense pas, en tout cas. Ok, c'est parti. Pas de cadeau, honnêtement. Il y a Verdaine, la Serbie. Ouais. Bon, la Serbie, on va peut-être l'avoir. J'en sais rien. Bon, c'est quand même des alliés très improbables. Ils sont tous à perpète, là. Ok, c'est parti. On va faire la guerre pour Oster-Gothland. D'accord. Et on va continuer de les user encore un peu plus à chaque fois. Sauf que cette fois, je trouve que j'ai beaucoup de revendications. Parce que je les ai multipliées sur les 3 pays, ce qui est beaucoup mieux. J'ai des revendications sur la Norvège, la Suède et le Danemark. Donc, on va pouvoir y aller. On va peut-être faire gaffe à la flotte, quand même. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on ne les voit même plus. Parce qu'au début, ils ont trop peur, ils ne viennent pas. C'est quoi cette flotte, là ? Pourquoi ils ont pris la mer ? Ah, je sais pourquoi ils ont pris la mer. Mémel a été occupé pendant un temps. Donc, ils ont été obligés de sortir du port. Bon, mon armée est là. La capitale a bougé, forcément. Ouais, je vais y aller. J'avais oublié ce détail. Je n'avais pas vu la capitale suédoise. Ouais, là, c'est déjà fait. J'ai envie quand même, cette fois, de me diviser. La dernière fois, c'était vraiment l'attrition qui m'avait fait très très mal. Alors, là, je crois que je vais... On va d'abord aller... Ah, ils sont 32. On va d'abord aller ici. On va y aller doucement. Ah, on va aller les céder. D'accord. Je pense qu'on peut se faire la flotte suédoise, là. En plus, ils sont un peu dans un cul-de-sac. Et il y a la Livonie qui vient m'aider, accessoirement. Donc, après, on va réparer un mois. Et merde, je n'avais pas vu ça. Il en était... C'était moins une, hein. J'étais obligé de prendre un général, là. Ou mon roi, parce qu'il n'est pas exceptionnel. Là, je crois que mon armée va mourir. Il faut absolument que je l'empêche de tout dégommer, là. On va aller les chercher. Je n'ai pas 36 armées de 25 000 hommes, quand même. Il faut que je me fie. Là, je crois que j'ai gagné le droit d'aller voir ailleurs. Ok, donc, il faut quand même... Je viens de perdre deux armées de 25 000 hommes. Enfin, elles ne sont pas toutes mortes, mais elles sont rendues... inopérantes. Voilà, je ne peux pas y aller. Il va falloir que je fasse gaffe, quand même. Il va où, là ? Finmark. Donc, il monte. Donc, on va le suivre. Peut-être qu'il essaie de poursuivre cela. Bon, ça, c'est bon. On va l'aider même à reprendre sa province, s'il veut. Ah, là, je vais attaquer. Par contre, je vais avoir une révolte. Je ne sais pas où. Bon, ça, c'est cool. Peut-être qu'on pourrait laisser les... Les Danois s'en occuper. Je ne sais pas s'ils vont s'en occuper, honnêtement. J'ai des doutes. Bon, l'armée danoise étant au nord, là, on peut s'étaler, je pense, un peu plus. Je vais faire ça. Merde. Je suis obligé de prendre pour l'instant un... Je vais prendre le moral. Un niveau 3 qui coûte plein pot, là. Bon, j'étais obligé de m'occuper de cela. Je crois que... Il ne le fera pas à ma place. Ok, du coup, je vais redescendre. Celle-là, elle va commencer à remonter. Il y a eu une révolte, je ne sais pas où. Téhéran, ok. Alors, la question est de savoir si j'allais pouvoir... Traverser cette fois. Je ne suis pas sûr encore. Je ne suis pas sûr d'avoir assez de navires. Il faut que je les coule au fur et à mesure, en fait. Ah, mais là, il y a la 20. On aura de l'aide, j'espère. Je ne suis pas persuadé. Il va falloir que je surveille ça, parce que le but, c'est quand même d'éviter de perdre tous ces navires. Ok, là, je n'en ai pas perdu. Merde, c'est quoi cette bataille ? Putain, là, ça va être chaud. Ah, 33. Je crois que j'en ai pas perdu, donc on va quand même réparer. Parce que, par contre, j'ai eu des dégâts. Et là, je ne peux pas traverser, quoi. C'est super frustrant. Ça va être le même problème, et je ne vais pas avoir assez de troupes, je pense. Ah, c'est chaud, ils sont nombreux. En pleine montagne, là, ce n'est pas possible, je ne crois pas. Il va falloir patienter, trouver une meilleure occasion. Mais surtout, se méfier. Ah, en forêt, par contre, ça devient impossible. S'il voulait aller là, il y va, là, c'est sûr. Ok, c'est parti. C'est le moment où jamais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, là ? Ah oui, c'est normal, j'ai reperdu cette province. Ah non, j'ai pris celle-là. Mais celle-là, je ne peux pas la garder, parce qu'il y a un fort juste là. Allez. Ah, ok, pfff. Non, ce n'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est celle-là. Je perds beaucoup plus d'hommes que lui. Bon, le terrain ne m'était pas forcément favorable, il faut bien le dire. Ouais, je ne peux pas y aller, là. On va l'aider au siège ici, parce que j'ai peur qu'il s'en aille, en fait. Comme il le fait souvent. Ça donne quoi sur Téhéran, là ? Ah, ils sont partis. Ils ont peut-être été... Je ne sais pas où ils ont été, en fait. Peut-être en Perse, parce que ça dépend quel... Je n'ai même pas vu quel genre de séparatiste c'était. Donc, en fait, je ne sais pas où ils sont partis. Je ne peux pas avancer, là, sur la capitale, tant que... Ok. Donc là, ils ne bougent pas, hein. Si. Non, ils ne bougent pas. Donc, on va aller chercher. Je peux aller ici. Ah, il y a l'armée. Le problème, c'est que l'armée danoise est restée de ce côté-là. Donc, il faut quand même que je sois prudent. Je pense qu'on va l'avoir ressorti à un moment ou à un autre. Ah, putain. On va retourner les aider, hein. C'est... On va faire des allers-retours, comme ça. Là, on va être prêt à ressortir. Au passage, on va essayer de couler quelques petites flottes. Ah, merde. Là, on va se faire avoir. Et merde. Je crois que question flotte, ils sont quand même plus puissants que nous. Putain, j'ai perdu 10 navires en quelques jours, là. C'est même pas la peine. Ah, ça me saoule, ça. Le prix que ça me coude à chaque fois. Il garde une flotte plus importante que moi, donc il faut que je leur pique encore plus de territoire côtier. Mais j'ai pas le choix. Ah, merde, là, c'est un peu trop d'hommes, quand même. L'attrition, pfff. Ouais, ça, c'est cool. Ok. Parfait. Donc, en fait, j'ai bien fait de pas prendre Gotland parce que j'arriverai pas à débarquer. Je suis juste incapable de débarquer, en fait. Il est encore en train de dominer les mers. Donc, on va se contenter de la même chose que d'habitude. C'est-à-dire, toute la partie nord, on va laisser, grosso modo, tout le Danemark. Bon. Du coup, le score de guerre va peut-être pas être extraordinaire. Enfin, ceci dit, je vais prendre une capitale de plus. Plus un fort ici. Je vais lui détruire son armée une fois de plus. Puisqu'il est caché, là, par là, je ne sais où. Donc, on devrait quand même faire monter un peu ce score de guerre. Ah, les Ottomans, ça monte, là. Du coup, je vais revendiquer la trace. Soyons fous. On m'étonnerait que je puisse un jour la conquérir, mais surtout, je trouve qu'ils sont très inactifs. Ouais, ils font pas de guerre. Alors, j'ai eu le... Je pense qu'avec l'Autriche et la Hongrie, je vais pouvoir les attaquer à un de ces quatre. Alors, maintenant, c'est n'importe quoi. C'est Francfort. Ceci dit, Francfort, ça m'arrangerait. C'est un tout petit pays. On va aller débusquer l'armée. Elle est là, je le sais. Elle est là. Elle a réfléchié sur des collines. Je crois qu'il va falloir amener le paquet. Ah, ça, c'est pas mal parce que... Une colonie. Deux colonies. Trois colonies d'un coup. Et c'est tout. Mais quand même, trois colonies. C'est plus qu'on pourrait faire, honnêtement, avec un simple... Un système, là, assez simple. Là, je suis rendu à six colonies. Honnêtement, je me demande si ça ne fait pas de la Russie, quand même, une nation un peu trop puissante. Système de colonisation. Qui, grosso modo, ne coûte rien. Ouais, je pense que là, on va être bien. Ah, il bouge, d'ailleurs. Parfait. Ah ouais, mais bon, on va ramener des renforts parce que... Il serait capable de nous poser des problèmes. On va marche forcée. Et merde ! Du coup, je vais tout perdre, là. Je vais tout perdre, parce qu'arriver comme ça, au fur et à mesure, c'est jamais très très bon. Ça se trouve, je peux même perdre l'armée, là. Et voilà. Ah, bordel ! Ah, ça m'énerve quand ça se passe comme ça. Je joue trop rapide pour une guerre. De toute façon, normalement, il faut faire les guerres beaucoup plus lentement, mais bon. D'autre côté, c'est quand même une petite guerre qui ne demande pas... Comment ça me saouler, c'est tout cela, là ? Bon, de toute façon, il faut que je refasse une armée. Je vais faire un modèle avec mercenaires, parce que je ne sais pas ce que j'ai perdu, là. Si c'était un modèle avec mercenaires ou pas. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je crois que c'est du... Je crois que c'est ça, maintenant. Je ne sais plus. Et pourquoi je ne peux pas le sauvegarder, là ? Ah, parce qu'il a le même nom que... Il a le même nom que l'autre. 12-4-9, ça doit être ça, je pense. 12 mercenaires, 4-9... Ouais, ça coûte cher, hein ? 12-4-9, ouais, c'est ça. Bon, bah du coup, on se retrouve bien embêté. Le score de guerre n'évolue pas du tout dans le sens où il devrait évoluer. Là, lui, il va plutôt faire demi-tour, parce que ça va être chaud tout seul. Ah, c'est bon, il peut rester là. Ça, on peut le ramener, on va se battre tous ensemble. Ça, c'est très, très cool. On va devoir payer encore, mais on va cumuler un nombre de colonies. Assez effarant. 2-4-6-8-10 colonies, et ça coûte toujours rien. C'est ça qui est très, très fort. Bon, après, c'est vrai que c'est des petits territoires. Mais il n'empêche que quand on cumule 20 territoires, un à un, à la longue, ça commence à faire... Ça commence à rapporter. Ok, je pense que là, il s'enfuit. Peut-être qu'il s'enfuit par là, là. On va être prudent. En tout cas, on va le poursuivre. Je ne sais pas jusqu'où il va s'en aller. Oui, pour l'instant, on n'arrive pas à le rattraper. Et merde, là, on va se faire avoir. J'espère qu'on va récupérer... Qu'est-ce qu'on récupère, là ? Putain, c'est le Finlandais qu'on récupère. Shit, là, je vais me faire avoir. Non, c'est pas grave. Au moins, on va se faire le Finlandais. Ok, ça s'est fait. Au moins, on l'a occupé. En plus, il est presque en train de perdre. On a un bon général, c'est peut-être pour ça qu'on arrive à... à s'en sortir. Et merde, il y a eu un moi qui s'est écoulé, il a récupéré tout son moral. Ça, c'est dommage. Ok, donc là... On ne va pas le louper. Il est en train de fuir sur Bergenus, donc en plus, on a une chance... Ah, merde, il y a eu un moi qui s'est écoulé, donc il a récupéré tout son moral. Il y a eu une révolte, ouais. Ouais, mais là, il faut que j'aille d'abord aider celui-là. Ouais, j'ai quand même tout détruit, là, donc ça a été bien pour le score de guerre. On va tout détruire de nouveau. Ok. Bon. Voilà qui est mieux. La science, c'est dans 8 ans. Je crois que je vais arrêter la vidéo, elle est déjà trop longue. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour la suite de ce Let's Play. ...